Merci à toi, merci pour ta bonté et ta fidélité, merci pour ta présence, nous te célébrons et nous voulons ton oreille de tous nos cœurs, nous voulons te bénir pour ta présence, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu dans notre vie, nous sommes là ce matin pour t'adorer parce que tu es notre Dieu, reçois la gloire, l'adoration et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Tu as quelqu'un tu es béni, tu as quelqu'un tu es béni, je suis béni parce que je suis dans la présence de Dieu, je suis béni parce que les démons seront matés, je suis béni parce que la maladie sera chassée, Alléluia, nous sommes béni parce que nous sommes dans la présence de Dieu, la vie dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'éternel, Tu n'aimes pas pour le chemin de l'éternel, c'est vraiment injuste d'être dimanche à la maison et de ne pas prendre le chemin de l'éternel, Amen, Dieu nous donne le son gratuitement, les gens ils respirent, ils respirent, aucune attitude, Dieu te donne ça gratuitement, Jésus dit à la femme samaritaine, l'homme vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, Adorons le Père en esprit et en vérité, ça veut dire qu'on ne doit plus aller adorer une statuette, non, on ne doit plus aller adorer un arme, une fleur, non, Mais on adore un esprit, Dieu esprit des présents, Amen, est-ce qu'on a cramé sa présence ? Et Dieu cherche les vrais adorateurs, tu es un vrai adorateur, Et comme je disais, on ne peut pas venir, arborer même Dieu, même les mers, On adore Dieu en ouvrant nos trésors, pourquoi ? Parce qu'il fait beaucoup pour nous, C'est nous qui dévoie à Dieu, nous lui demandons beaucoup de choses, Combien des fois il t'est parmi les grands dangers ? Souvent les gens se plaignent, vous ne savez pas le combat que Dieu met dans le secret, Ou toi, ils ne savent pas, tu te plaignes, ou toi dans le secret, comment pour toi ? Amen, c'est pas parce que la bénédiction t'a que Dieu t'a fui, C'est pas parce que tu ne vois pas maintenant quelque chose, Et que Dieu t'en rendait, non, le fait que tu aies le soupe de vie, c'est déjà quelque chose qu'il y a, Amen, et tout ça, nous dévois, Nous devons plus à Dieu, nous nous dirons beaucoup de choses, Est-ce qu'on peut l'attraver ? Amen, salut Denis, Amen, Malheureusement, c'est quand il y a des problèmes, puis couvert Dieu, Et Dieu, regarde, vous dis, c'est maintenant, tu as besoin de moi ? C'est maintenant ? Et c'est cette personne, ils sont toujours pressés, pressés, Pourquoi, depuis, je n'ai rien, et Dieu aussi, là, il dit, regarde, parce qu'il sait que tu es là pour quelque chose, Et c'est que tu es là juste pour quelque chose ? Moi, dimanche, je n'ai rien à te demander, Mais ce que je fais, c'est, c'est de dire, merci, merci, parce que je ne méritais même pas d'être dans ta maison. Quand les gens disent, les dieux de mes peines, les dieux de tes peines, là, ils adoraient le fétiche. J'ai dit, merci, à cause du dieu d'Abraham. Pas du dieu de mes peines, mais par là, ils adoraient les fétiches, d'autres étaient musulmans. Ah, le dieu de mes peines, tes peines, ils adoraient Dieu ? C'est le canarie. Ça doit être fétiches. Ah, le dieu de mes peines, c'est pas le dieu de mes peines, nous adorons le dieu d'Abraham. Parce que Dieu nous a griffé avec ce peuple-là. Nous ne le méritons pas. Dans cette grâce, la vie du peuple, le salut est une grâce. La grâce, elle doit être méritée, tu ne méritais pas d'être sauvé. Tu étais destiné à l'enfer. D'être dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Pourquoi c'est mérité, il faut la tourner. Tiens quelqu'un, je bénis. Amen. Alléluia. Tiens quelqu'un, je bénis. Est-ce qu'on peut la planer plus fort le roi, le roi ? Et le Seigneur, le Seigneur. Je vous asseoir. On n'a pas eu l'occasion d'écouter le cantique d'Israël, c'est ça ? C'est ça ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Il faut qu'on vous écoute. Amen. Pendant qu'on écoute les cantiques, la famille d'Israël, ceux qui veulent leur témoignage, vous pouvez avancer. Ce que Dieu a fait pour toi, ceux qui veulent maintenant rendre témoignage, vous pouvez juste avancer. Je vous informe que vous êtes dans l'église Montecote Authentique Internationale. Amen. De Paris. Quels sont ceux qui sont là pour la première fois ? Levez cette main les mains. La toute première fois. Tenez-vous. C'est Israël qui est invité ou bien ? On va vérifier ça. On va vérifier ça. Je vais les inviter. Père et Père doux là, tu peux l'inviter déjà. Quand tu n'invites pas ton voisin, c'est comme tu disais à ton voisin, ton voisin parle en fait. Je ne veux pas que tu parles au paradis. Quand tu vois ton collègue, tu ne lui prêches pas l'évangile, tu dis, toi, dans ton cas, il faut que tu partes en fait, tu ne mérites pas le paradis. Alors, la Bible dit que nous devons parler de Jésus, aller et faire des nations, des disciples. Nous devons être des disciples de Jésus dans les nations. Amen. Dans nos différents services, dans nos maisons, nous devons être des disciples de Jésus, les témoins, je préfère, les témoins de Jésus, témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Celui qui ne témoigne pas de la puissance de Jésus-Christ n'est pas disciple de Jésus-Christ. On ne doit pas vraiment témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Vous devez témoigner, dis à ton voisin, dis à ton parent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Ça ne se discute pas. Il est le chemin, la vérité est... On peut t'aider ? Est-ce qu'on peut la clamer ? Ça ne se discute pas. Ça ne veut pas me dire. S'on te poursuivre quand tu veux le raccord, c'est fini. Celui qui t'est poursuivre, il fait un machin à rien. Parce qu'il en a tenté garçon. Amen. Jésus est Seigneur. Ce n'est pas Jésus à l'entendre, l'avère manger. Avec bonne chance, Arachide, c'est son secret, celui qui nous protège. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms et en ce nom, tout genou se chie. Amen. Alléluia. Les gens nous demandent un prophète qui n'a pas peur, il n'a pas peur de l'Église. Il n'a pas peur de l'Église. Il n'a pas peur de l'Église. Le diable, la Bible, Jésus dit, tout est accompli. L'Église, c'est-à-dire que nous donnent le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serfants, et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il n'a pas peur de l'Église ? Pourquoi il n'a pas peur de l'Église ? Amen. Pourquoi il n'a pas peur de l'Église ? C'est un comédien. Moi, j'ai croisé aux promesses des Jeux. Il dit, mais n'a pas peur, je te donne le pouvoir. On n'a pas peur de l'Église, pourquoi pas peur de l'Église ? Je sais, on dit, j'ai cru. Et quand on sent bien qu'ils ont vécu, la maladie n'a plus cette fatale dans votre vie. Le problème ne vous influence pas. Il y a des gens qui ont eu des petites difficultés dans les humains et dans le chaud de l'heure. C'est parce que tu es chrétien qui ne peut pas avoir des épreuves, si c'est une tempête. Mais Jésus est là pour calmer la tempête. On n'a pas peur quand il y a des difficultés de nous croire à pouvoir. Non, je ne suis pas attaqué. C'est comme si tu n'avais rien dit. La tête est tout à fait normale. On n'est plus pas du chrétien sans attaque. On va faire papa et si tu dois attaquer, il dit alléluia parce que tu es important. Et le diable t'attaque. Le jour où tu seras dans ta tombe, le diable n'a plus t'attaqué. Le diable attaque celui qui est important. On a vu les poids de Jésus. Mais où est-ce que c'est vrai ? On a vu les poids de Jésus l'attaquer. Il l'attaquer. Les poids de Jésus ont doublé et rôdent. Et tout Jésus les a même été troublés. Vous ne savez pas combien de fois votre destinée trouvent vos ennemis ? Vous ne savez pas combien de fois votre destinée trouvent les membres de votre famille qui sont les lèvres des bénéficiaires ? Ça fait tout. Ça fait tout. Dans une attaque je me dis que c'est important. Tu dis Amen. Au délai de l'attaque on ne parle pas de victoire. La victoire veut dire que la combattue. Si je vois le sens de la victoire c'est le combat. Ah tu vas voir la victoire ça te combattre. Mon Dieu. Amen. Et j'ai bien la victoire mais tu ne veux pas combattre. Mais il faut laisser le combat. Tu veux seulement la victoire laisse le combat. C'est pour ça que le peuple d'Israël en a mis dans le désert la vie d'un enfant de Dieu mais Dieu n'aime pas la facilité. Quand Dieu veut mettre un nom avec toi il va te forger avec des épreuves. Amen. Vous avez fait des épreuves mais quitte la gréanité. Dieu forme ses vrais enfants. Il prend Moïse du palais qui avait toute la connaissance n'est-ce pas égyptienne. il vivait aisément bien manger il va dans le désert c'est dans le désert que Dieu forme les gens. C'est pas parce que tu vis ton désert que Dieu t'a abandonné. C'est qui qui vit à soi après le désert tu vois et à tous tes seins ça veut dire on va rester tranquille. Amen. Dieu fait chanter il y a même le désert qui est utile pour toi parce que ça brise beaucoup de choses en toi. Dieu m'a été puré il m'a aidé beaucoup de choses en toi. Donc il continue de mourir dans le désert. 40 ans tu es à l'église je t'appelle viens des amis il dit non. Il dit ok j'étais vraiment transoré. Allons-y. Il dit que je n'ai pas l'air il dit que je serai avec toi. Si Dieu veut aller loin avec toi ton chemin sera très difficile il voit beaucoup de choses. Jésus avant de commencer le ministère poussé par l'esprit il va rentrer dans le désert il va faire 40 jours. Le désert c'est pour les véritables enfants de jeu. Quand vous regardez la vie à l'hiver c'est le désert c'est la difficulté. Le désert c'est ce moment de difficulté. Vous voulez ce que je veux il va vous permettre de passer par des difficultés. Aujourd'hui on parle du peuple de l'Israël le Dieu de l'Israël mais je peux gagner une histoire je peux être forgé formé dans le désert c'est pour ça que ce mot est frais les nations. C'est mieux que ton nom est frais les nations il va être laisse Dieu te forger laisse Dieu te forger laisse Dieu laisse le faire et subis dis je te laisse Dieu Jésus a dit si cela dépendait de moi non pas ma volonté que ta volonté soit faite mais la volonté de Dieu Jésus a connu l'humiliation dans le désert il y a l'humiliation dans le désert il y a le réjet dans le désert il y a les difficultés les plus dérives mais pas parce que c'est la volonté Dieu est là et puis tes regards c'est lorsqu'on n'a plus rien qu'on est dans le monde ici qu'on voit le véritable enfant de Dieu qui est un Dieu qui est vers ma Dieu quand on est béni dans la joie Dieu te fait traverser les difficultés pour voir si tu l'aimes parce que les gens lui ont fait business avec Dieu donne moi le réveil donne moi ils sont là toujours prêts ils sont toujours prêts pour l'affaire Dieu Amen Je préfère que Dieu me façonne que le diable me brague ou me voyer quand vous regardez la vie il est en plus regardez la vie il quitte le palais il est dans le désert dans les difficultés les plus terribles loin de l'éternel le jour où tu reçois la perte de Dieu tu seras confronté à la vie Réalisé même la vie les leaders ceux qui ne sont même pas créés qui sont à la tête des nations Réalisé leur histoire c'est là c'est qui ils ont de Dieu si tu vas à soi pour t'expliquer ce qu'ils ont de Dieu tu as dit c'est bon on les a dit mais ils sont passés par le preuve donc le preuve ne dit pas que Dieu est abandonné non il faut t'aimer un homme s'appelle Joseph il fait rêve troublant il explique à ses frères un des quartiers ils ont dit ah dans la vie tu seras de quoi non pas toi c'est ce qu'ils avaient dit lui n'a encore rien dit qu'ils ont trouvé oh il y a des gens qui sont prêts de toi ils savent ils viennent parce qu'ils ont dit ça arrête si chacun va dormir ça va si chacun ça va lui il va là-bas il fait dans le canard et lui là c'est ton petit frère là qui serait le grand frère il commence à t'attaquer la bonne persécution qu'on a dans la famille c'est tes amis les plus proches ils ont attaqué et le deuxième rêve il vient l'expliquer à son père son père était là son mari d'abord ça veut dire tu seras de la relation amen amen c'est ton mari il y a des gens qui savent c'est que vous allez les présenter les mêmes qui savent ils vous laissent pas en fait et les gens pensent qu'ils sont en confiance malheureusement les gens pensent qu'il y a de la vie à ces conférences il n'y a pas de lui il faut qu'il y a de la main pour vivre lui là c'est une bonne competition c'est un bon temps tu ne crois pas qu'il y a de la main il ne sait pas ce qu'il y a de la main les gens ils ne savent pas ce que vous avez traversé du coup ils vous font bénir ils vous êtes enfants ils ne savent pas ce que vous avez traversé et vous vous mangez et ça ça les énerve on dit il y a une voiture mal garée c'est toi c'est toi rouge une voiture c'est toi rouge qui est mal garée qui est mal garée et qui est de la main et qui est de la main et qui est de la main qui est de la main Amen de la main de la main Alléluia Ce sont les profs frères de Joseph qui l'ont rendu d'abord le jeté dans un puits puis une main il y a des gens qui aimerait te bouffer parce qu'il est fatigué ça dit ta pénétition est fatigué quand il se lève le matin c'est là que je pousse sur le feu où tu es parti malheureusement il a fait sourire aujourd'hui qui va à McDo et il vient sur le feu il y a des gens qui veulent se désappeler dans ce que c'est aussi c'est dangereux toi qui dit tout oh c'est pas tout on dit ah je vais me marier demain tu fais live fais vous live à me chercher avant qui te protège tu n'en as pas protégé tu as rien il y a de ça amen parce qu'il y a des gens qui aimeraient qui vivent sur stade zéro ta pénétition est fatigué ça les fatigue tellement parce que vous savez pas ce qu'il y a des sorcières la sorcière c'est l'âme la jalousie mais la jalousie est mieux je précise très bien c'est pas jalouser non ma femme quelqu'un de l'électeur n'aime pas à chacun protège son témoin après c'est quoi tu as vintour que l'électeur il n'aime pas ça il a expliqué la brève c'est pas son souligneur amen on peut être après ça non c'est l'amour c'est pas son souligneur on dit Dieu t'aime jalous amen vous protège je vais pas me partager les gars parce qu'il y a trop des gens qui disent si Facebook si Messenger si quoi encore il y a trop de réseaux si Viber à quoi qu'il peut être en territoire on sait jamais je t'aime mais c'est moi ce qu'il va dire tout le monde il y a le prophète qui est jalouse et sorcellerie très sorcière c'est pas les 6 sorcelleries qui veulent parler de cette jalousie c'est une jalousie haineuse c'est-à-dire tu m'en veux tu m'en vis tellement que je péris tu veux me nuire c'est cette jalousie qui est la sorcellerie tu viens chez moi tu regardes il y a des gens les sorcelleries les jaloux il faut qu'elle vienne chez vous il regarde de gauche à droite dans les quatre coins et puis un projet dit qu'on en avait une mission il y a des questions quand vous venez par les bonnes on est venu c'est là Dieu magique c'est tout il y a des questions tu as joué ça tu as joué le prix le prix j'ai des questions vous n'avez pas rien tu as joué la personne c'est une jalousie elle est pas la main mais quand on peut me pire vous viens on va manger cette moune on vrai il faut ta choix de les manger quand quelqu'un pose trop de questions si tu es bien, c'est ce que tu fais fais attention la présence la question là amène au nom de Jésus il est en lèche c'est ça c'est ça que Jésus dit qu'est-ce que les gens disent de moi qu'est-ce qu'ils disent quand vous chantez les gens disent moi qu'est-ce qu'ils disent même les disciples n'avaient pas alors qu'il y a un pauvre qui va venir il y a un homme de Dieu c'est bien qu'il y a dit c'est lui qui a dit c'est réglé par l'ex toujours en mode de démonter oh ma soeur, ça va ? dans les clés, il y a la source de réglé merci, pourquoi t'appelles ? merci 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 ici, nous sommes pas les fois on va aller manger voilà si j'ai envie de manger pour rester à tout le peu voilà ça va là on va aller comme maouin à tout le peu fais pas l'esquive l'esquive tu sois pas on t'attrape vous voulez on t'attrape comme vous voulez on va t'attrape mais vous voulez on va t'attrape c'est la question qu'elle vous devez partout répondre apprimez à garder vos secrets tout à votre tour d'amis c'est bon c'est bon faites éventer les gens comme ça dans votre vie c'est dangereux on est tellement gentil qu'on fait rentrer les gens malheureusement c'est eux qu'ils vont vous montrer qu'à nous suivre l'aubergine suivre l'aubergine la partie suivre l'aubergine on va plus du bonjour toi t'es sain et lui t'es pas sain c'est pas qui et par ça que tout le monde est contre toi tu te fais vivre des choses tu t'amènes à comprendre que tout le monde n'est pas la même chose c'est la même chose donc il y a des situations où tu vas vivre il faut pas obligatoirement passer la scène il y a des gens qui passent par les épreuils pour contrôler tu ne vas pas contrôler tu lui fais un choix pour dire mon frère ton monsieur l'homme là où est la scène elle est d'imagine elle va pas contrôler tu vas dire non tu comprends mon ami laisse-le qu'elle va lui montrer donc les épreuils sont là pour cuire les épreuils sont là pour nous forger l'agressif il n'est pas de loin tout près il a rendu la main la main dont j'ai dit on dit qu'on va voir où le rêve va s'apporter or il y a des gens qui ne peuvent rien contre ça dis Amen Amen le destiné tu peux rien contre ça en plus s'appuyer le Dieu tu as beau le combat après celui qui est le destiné le nom de Dieu en le combattant tu combattes Dieu Alléluia on le vend or en le vendant il est temps qu'on le conduit dans sa destin Amen 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 Sous-titrage ST' 501